Bonjour à toi chers spectateurs, fans d'histoires plus ou moins glauques et avec des pitches plus ou moins étranges parce qu'on va parler d'un film dont on entend parler depuis un bon petit moment qui a mis quand même son sacré bout de chemin avant de débarquer dans les salles françaises parce qu'honnêtement aux Etats-Unis il est sorti en décembre de l'année dernière donc à un moment je ne sais pas ce qui se passe mais parlons donc de The Whale, le nouveau long métrage de Darren Aronofsky et l'histoire c'est celle de Charlie, un professeur qui est atteint d'obésité morbide je trouve que le mot morbide n'est pas assez oui mais c'est le terme je sais mais le monsieur est vraiment vraiment énorme il est coincé chez lui il a une très bonne amie qui s'occupe de l'aider et lui apporte des soins médicaux mais il a une envie c'est de renouer avec sa fille alors qu'il a la sensation que sa vie est potentiellement en train d'arriver à la fin trois petits points et pour en parler avec moi j'avais envie que tu sois là Hugo parce que je sais que tu aimes Darren Aronofsky je sais que tu aimes beaucoup sa filmographie et je me suis dit je ne vois personne d'autre que Hugo pour parler de The Whale merci beaucoup tu sais mec c'est un plaisir The Whale, comment placer un contexte ? bon déjà c'est le retour à la réalisation au cinéma d'Aren Aronofsky rien que pour ça le film donne terriblement envie parce que je crois que ça fait sept ans que Darren Aronofsky n'a pas fait de film il n'a rien fait depuis oh la vache t'as vu ça hein ? oui ça fait sept ans donc ça fait un petit paquet de temps il s'est bien fait désirer sachant que ce film c'est un long métrage entre guillemets de commande parce que c'est l'un des rares films que Darren Aronofsky n'a pas du tout écrit c'est basé sur une pièce de Samuel The Hunter que Samuel The Hunter a lui-même transposé pour l'écran donc Darren Aronofsky ne touche pas du tout à l'écriture du long métrage ce qui est très surprenant et au-delà de ça le film se tape une hype de fou depuis que 1. Brendan Fraser a été annoncé au casting 2. les premières images sont sorties où on voyait la tête qu'avait Brendan Fraser dans le film et 3. le film est dans toutes les grandes cérémonies parfois repart avec un prix parfois non mais en tout cas il y a une hype autour et le point pour lequel ça m'a confirmé qu'il fallait qu'on fasse cette vidéo ensemble mon cher Hugo c'est une production à 24 oui voilà contexte placé Hugo, qu'as-tu pensé de The Whale ? mais en fait on vient de dire que Darren Aronofsky ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas sorti de film mais c'est pas plus mal c'est bien 7 ans pour se remettre de Mother et j'espère avoir 7 ans pour me remettre de The Whale alors c'est pas du tout le même principe et c'est pas du tout le même choc au niveau émotionnel cela dit c'est rude mais les films de ce bon vieux réalisateur sont généralement rudes oh tu parles de ce film je mets Noé à part quand même parce que bon c'est quand même rude à Noé à la fin oui mais quand même on a vu l'autre oui mais c'est sûr que si tu compares à William Ford Drive c'est sûr que Noé est beaucoup moins rude ou à Mother ou à Mother oui j'ai eu du mal enfin j'ai eu du mal j'ai aimé Mother mais il m'a trop mais il traumatise il m'a trop ouais ouais j'ai repensé hier soir comme ça faisait longtemps que je ne m'étais pas remis dans la filmographie d'Aaron Aronofsky et je me suis dit c'est un des rares films que j'ai apprécié mais que je n'ai pas revu et que je n'ai pas envie de revoir parce qu'il fait mal il y a plein de films je me disais The Wall l'adaptation de l'album de Pink Floyd il est très 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 et pourtant je l'ai revu Reckoning for a Dream je l'ai revu et là Mother je ne peux pas parce que c'est exactement ce qu'est The Wall en fait et ce qu'est toute la filmographie d'Aaron Aronofsky c'est hyper cathartique je veux dire ça va chercher des émotions qui sont tellement viscérales et enfouées en chacun de nous que c'est difficile de ne pas trouver un minimum d'identification en fait dans les rapports qu'entretiennent les personnages ou même dans les personnages principaux parce que je ranquis moi mais The Wall c'est vraiment au delà de l'expérience cinématographique que c'est c'est un film qui va chercher des émotions qui sont vraiment ancrées en chacun de nous il y a des tirades de dialogue où j'étais là une tirade bam je pleurais c'est simple le film dure 1h57 on enlève les 7 minutes de générique de fin 1h50 même pas il y a 4 minutes de générique il y a 4 minutes de générique ouais ouais bah j'ai du pleurer 1h20 ouais c'est un bon ratio c'est un bon ratio ouais il est non mais il est beau mais c'est pas surprenant non plus mais il est beau ce film en plus enfin c'est je dirais pas que c'est un des films les moins pessimistes de Darren Aronofsky mais je dirais que c'est un de ces films où tu ressors en ayant ressenti quelque chose de fort mais où t'as pas l'impression que c'est forcément dur ou négatif ah non du tout c'est ce qui me surprend beaucoup c'est à dire qu'il s'est passé 7 ans et on dirait qu'en 7 ans Darren Aronofsky il a envie de voir quelque chose de beaucoup plus lumineux dans l'humanité là où tu regardes Pee tu regardes Requiem for a Dream tu regardes The Fontaine tu regardes Black Swan tu regardes The Wrestler il y a très peu de bon dans l'humain l'humain c'est quelqu'un qui soit s'auto détruit avec ce personnage de catcher qui va remonter sur le ring pour rien cette jeune femme qui envise sa camarade de promo et qui finalement va en mourir Requiem for a Dream la drogue voilà point la drogue tout ce que vous voulez mais donc voilà et je trouve qu'ici c'est plus plus lumineux quoi oui je dirais pas que c'est joyeux non plus faut pas rigoler c'est pas non plus un film qui fait poète poète mais ouais c'est c'est plus positif quoi ouais c'est ça et en un sens c'est beau parce que ça manque qu'un réalisateur change quoi c'est limite plus humain en fait je pense par rapport à ces autres films il y a un côté plus plus humaniste complètement plus dans le rapport entre les personnes alors que dans les autres films généralement c'est des rapports qui se détruisent là on a des rapports qui se construisent en fait tout au long du film qui se reconstruisent même qui se reconstruisent et c'est c'est prenant c'est très prenant c'est viscéral au niveau émotionnel c'est mais oui effectivement c'est beau clairement je te propose qu'on passe à l'écriture on va se garder une toute petite partie spoiler même si honnêtement il n'y a pas grand chose à spoiler donc l'écriture comme je l'évoquais c'est Samuel D'Hunter qui a écrit donc une pièce de théâtre et qui décide lui-même de transposer sa pièce de théâtre au cinéma c'est très intéressant du coup parce que c'est la première fois qu'on a une vraie confrontation entre deux manières de faire parce que c'est clairement pas le type d'écriture auquel nous a habitués Darren Aronofsky Darren Aronofsky si vous regardez tous ses films sont beaucoup plus renfermés sur eux-mêmes et ne vont pas du tout s'ouvrir aux autres or là c'est une construction quasi opposée puisqu'on est sur l'histoire d'un homme qui est enfermé chez lui et qui va voir les autres s'imposer dans sa demeure mais ça ne le dérange pas d'ailleurs au niveau de l'écriture on voit très bien que c'est adapté d'une pièce de théâtre puisque un lieu unique l'appartement c'est la scène et les acteurs ou les comédiens rentrent et sortent des pièces d'ailleurs d'un côté ou de l'autre et on est coincés nous dans ce lieu on ne sort jamais je crois qu'il n'y a aucune scène où on est réellement sortis de ce lieu où on a eu la sensation qu'on avait un moyen d'échappatoire à ce titre là il y a un point quand même avec Mother qui se passe déjà dans un lieu quasiment clos c'est vrai contrairement à ses autres films qui sont très 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 ouverts pour le coup pas tant que ça tu regardes tu regardes Requiem for a Dream c'est quand même souvent fermé dans des lieux c'est fermé on en parlera plus dans la mise en scène mais en tout cas Samuel D. Hunter a vraiment réussi à concevoir déjà c'est important de le préciser mais l'écriture des personnages est très très bien faite c'est un film qui va choisir d'avoir ce personnage de Charlie qui est donc le héros dont il arrive à tirer une identification avec le spectateur très forte alors que honnêtement si on m'avait dit qu'à un moment je réussirais à m'identifier à un personnage comme Charlie j'y aurais pas cru parce que Charlie sur le papier c'est typiquement le genre de personnage pour lequel on va plus ressortir de la fascination plutôt que de l'identification et pourtant il y a une vraie identification qui se fait par le biais d'un rapport très cathartique avec plein d'instants où on va vraiment comprendre sa souffrance et en même temps voir qu'il y a du bon en lui qu'il y a une vraie envie de vouloir se sortir de là et de faire autre chose en fait de ne pas s'enfermer dans sa morbidité je me faisais la réflexion alors je n'ai pas la connaissance cinématographique que notre cher Vérentin mais parler de l'obésité morbide au cinéma ça n'a pas été beaucoup fait ah ou alors ça a été fait de manière complètement pourrie et comique oui voilà je ne considère pas j'ai en tête une comédie débile je ne sais plus comment elle s'appelle avec Ryan Reynolds qui est gros et je ne sais plus ce que c'est et c'était nul et c'était très nul très très nul mais l'obésité morbide au cinéma c'est souvent traité de manière comique voilà là c'est traité vraiment comme la maladie que c'est il explique enfin tout le film explique comment il en est arrivé là et comment ça se retranscrit vraiment puisqu'il y a une scène qui moi m'a beaucoup touché on va dire parce que c'est un sujet quand même qui peut facilement nous toucher et qui en plus fait écho à plein de personnes qu'on peut potentiellement connaître ou fait écho à la société dans la carrière et quand tu vois des films genre Super Size Me où on t'évoque que l'obésité morbide guette de plus en plus de personnes au fur et à mesure qu'on progresse dans le temps mais là ça prend un autre sens que c'est pas uniquement à cause de l'alimentation qu'on nous vend mais c'est surtout parce que c'est un problème psy qui fait que c'est un trouble du comportement alimentaire contrairement à beaucoup de ce que beaucoup de personnes vont penser qui est bah il est gros parce qu'il aime bien manger hein c'est ça et c'est intéressant ça dépasse ce stade là et je trouve que l'auteur j'aimerais beaucoup voir la pièce de théâtre ou lire la pièce de théâtre parce qu'il le traite de façon vraiment il a compris ce que c'était et il arrive parfaitement à le retranscrire en fait et je rebondis de manière très humaine voilà il ne choisit pas d'en faire un personnage caractérisé par sa maladie non il en fait un personnage et on sait que derrière on va découvrir des choses au fur et à mesure qui vont nous permettre d'avoir les clés pour comprendre pourquoi il est dans cette position mais c'est humaniser quelque chose qui a été déshumanisé pendant des années exactement exactement je te propose qu'on spoile un tout petit peu pour évoquer certains aspects en fait moi j'ai surtout envie de parler de la scène de fin qui est vraiment hallucinante en termes d'émotion au delà de ça ce qui est intéressant donc pour rebondir avec ce que tu disais comme d'habitude le petit time code est en bas l'idée d'humaniser rebondit sur le fait que Charlie a donc perdu son amant avec qui il avait reconstruit une vie après avoir quitté sa femme et délaissé sa fille ce qui explique que là il a envie de renouer avec sa fille joigné à ça que l'aide soignante entre guillemets est sa belle soeur oui donc ça rajoute encore plus de pathos et d'intensité donc là vous commencez à comprendre pourquoi on évoque le fait que c'est un gros crescendo émotionnel et que Hugo a pleuré pendant 1h20 tu as pleuré pendant combien de temps toi ? moi j'ai pleuré toute la dernière scène et le générique j'ai pas pleuré le reste du film parce que j'étais tellement pris dedans en fait que ça me mettait des frissons et tu sais j'avais limite la chair de poule par contre la scène de fin elle m'a cueilli c'était l'enfer mais donc il y a cette construction vraiment très schématique et en plus il y a ce personnage de jeune homme qui débarque qui est un religieux potentiellement extrême qui veut lui faire entre guillemets retrouver un petit peu les pieds sur terre en mode tu es gros il veut le sauver enfin il se vend d'abord comme quelqu'un qui veut le sauver c'est ça mais en fait il veut il veut pas vraiment le sauver et moi je trouve que cette scène par exemple tu vois où il le pousse un peu à bout de Charlie où il arrive à lui faire sortir qu'il le trouve dégoûtant j'ai trouvé cette scène dure et en même temps elle permet de voir les personnages entre guillemets s'effeuiller un petit peu émotionnellement et ça amène encore une fois ce côté très cathartique jusqu'à cette scène finale qui fait écho à une autre scène qui est un petit peu avant au début du film où le personnage de Charlie se lève sur ses deux jambes marche vers sa fille c'est ça marche vers sa fille et meurt mais rien que d'en parler tu vois imaginez vraiment cette scène déjà pendant tout le moment où Charlie se lève vu qu'il y a eu tout l'affect émotionnel vous avez les larmes qui montent vraiment le moment où il se lève en fait il y a un tout petit effet de mise en scène je suis obligé d'en parler parce qu'on est dans la partie spoil il y a un tout petit effet de mise en scène de la part d'Aronofsky qui lui fait se soulever du sol il y a un flash où on voit la séquence de plage qu'il évoquait qui est un petit peu un moment charnière dans sa vie dont il n'arrête pas de se souvenir comme étant l'un des plus beaux moments qu'il y avait avec sa fille et démerde toi générique point c'est fini le générique s'est lancé moi j'étais là what mais c'est là la grande réussite du film c'est que tout le film est tellement émotif que dans cette scène là ça explose et tu t'en remets pas quoi non t'en remets pas ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré vraiment à chaudes larmes genre pas les petites larmes qui coulent sur les joues non vraiment le côté tu sais tu peux pas t'as beau respirer la bonne larme la bonne grosse larmichette qui te prend là et qui te coupe la respiration ça faisait longtemps aussi que j'avais pas vu ça mais ça fait du bien et c'était pas en mode c'est triste c'était au contraire en mode c'est plus beau c'est beau c'est fort quand même c'est fort en termes de mise en scène alors je vais tout de suite pointer un petit défaut un tout petit mais c'est quand même bien de le placer c'est vrai que par moment ça fait très mise en scène de pièces de théâtre c'est le petit défaut que je peux pointer sur la mise en scène de Darren Aronofsky parce que on sent que là où Mother entre guillemets une maison tellement large qu'il peut se permettre entre guillemets d'avoir une mise en scène très volage et puis accessoirement la manière avec laquelle le film progresse fait que c'est normal ici c'est vrai que par moment on sent que on est sur une pièce de théâtre qu'il y a un lieu unique et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une petite difficulté de la part d'Aronofsky à pleinement adapter son style de mise en scène à ce que c'est c'est le petit défaut en fait que je peux mettre sur le film pour vraiment ne pas le qualifier de chef-d'oeuvre parce que sinon on n'en serait pas loin mais pour moi il y a ce petit défaut j'ai le droit de te contradire ah bah complètement Hugo c'était la pour merci bah voilà bah moi je trouve pas parce que en fait tout est justifié qu'il y ait un seul espace du fait que le personnage principal que l'on suit ne peut pas fiter cet espace du fait de son handicap très clairement et je trouve que c'est tellement bien intégré au niveau de la mise en scène ce jeu de comédien en fait cette pièce de théâtre que du coup bah ça marche je pense à ces plongées contre plongées quand les personnages échangent entre eux notamment entre l'infirmière et Charlie qui fait que bah même si on sent que c'est adapté d'une pièce de théâtre et qu'on se dit parfois qu'on a l'impression d'en rendre une pièce de théâtre bah que ça marche énormément et au contraire moi je pense que même que ça nourrit limite le propos du film que de cet enfermement il est enfermé dans son corps il est enfermé dans cet appartement et on est enfermé avec lui en fait complètement et il est enfermé dans cette vie sans caméra je pense à la scène avec les étudiants ah bah celle-là bah de toute façon c'est celle qui ouvre le film voilà où Aronofsky se sert du média numérique il n'est pas il n'est pas de l'extérieur en fait et non moi je pense que ça au contraire ça sert le film parce que je vais pas spoiler la fin mais la scène de fin avec ces fameux étudiants là c'est une espèce de ils ouvrent une fenêtre sur cette pièce de théâtre ah bah complètement et si on avait pas eu le sentiment d'enfermement tout le long ça a tellement marché déjà je pense que ça aurait eu un impact moins important par rapport au personnage de Charlie et ça aurait eu un impact moins important par rapport à à tout le dénouement du film en fait ouais et puis même au delà de ça enfin c'est vrai que autant je peux reprocher que par moment la mise en scène d'Aaronovsky elle a cet effet de mise en scène théâtrale autant pour le côté affectif que ça fait ressentir au spectateur là dessus c'est indagnable Aronovsky s'en sert à 200% parce que justement l'enfermement j'imagine enfin j'ai toujours en tête tous ces films américains où tu sais il y a toujours un moment où si c'est un huis clos il faut absolument faire sortir le spectateur un petit peu de cette séquence là enfin j'ai toujours en tête Silent Hill de Christophe Gans où ils ont rajouté ces séquences avec Sean Bean qui n'ont aucune logique et qu'il faut complètement sortir dans la vraie vie véritable les aventures de Boromir on est exactement là dedans ça fait sortir du film alors là l'identification se fait tellement de manière primaire que si on était sorti ça t'aurait flingué le long métrage pour moi ça t'aurait vraiment détruit l'immersion et je trouve que même si il y a une petite sortie petite 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 alors moi je voulais surtout revenir sur le côté enfin là où on reconnait vraiment le style d'Aaronovsky c'est la partie un peu glauque du film oui dans le sens où je ne dirais pas que le film est si hardcore que ça par rapport à ce qu'a pu faire Aronovsky clairement pas mais je trouve que notamment dans les séquences où le personnage mange de manière frénétique il a réussi à capter quelque chose qui fait mal et c'est là qu'on retrouve le mec de Requiem for a Dream c'est là qu'on retrouve le mec de Black Swan le mec qui est capable dans des séquences très brèves de nous rappeler que l'aspect émotionnel du personnage et l'aspect psychologique va se traduire par un mouvement qui va devenir glaçant d'effroi et là bah c'est juste un truc qui pourrait sembler très anecdotique mais c'est bouffer une barre de chocolat mais ces séquences là elles m'ont tétanisé ou une pizza elles m'ont tétanisé moi c'est la scène de la pizza ah oui non non mais je peux te comprendre mais moi ça m'a ouh franchement il a réussi à rendre aussi aussi violent la scène d'hyperphagie de Charlie à mon sens quasiment même aussi choquante que les scènes où j'ai plus le nom du personnage dans Ray Queen for a Dream j'ai plus non plus j'ai pas envie de dire la bêtise de Jared Leto de Jared Leto qui va s'injecter de l'héroïne pour nous la norme va être plus de manger que de se piquer tout à fait heureusement après je sais pas ce que tu fais dans ta vie privée je sais pas ce que tu fais dans ta vie privée mais enfin il a réussi à rendre ça aussi violent et pour avoir vu des crises d'hyperphagie pour avoir fait des crises d'hyperphagie oui c'est aussi violent que de se piquer à l'héroïne parce que émotionnellement et même physiquement c'est hyper violent et en soi et c'est pour ça que Darren Aronofsky est le réalisateur parfait pour ce film c'est qu'il arrive à faire ça c'est qu'il arrive à nous dire regardez c'est une maladie les gens souffrent ce n'est pas simplement comme je disais tout à l'heure il est gros parce qu'il aime bouffer c'est ça c'est non il souffre il est dans un processus psychologique qui fait ça l'a amené à ça presque d'autodestruction en un sens même totalement d'autodestruction parce qu'il mange pour mourir en fait oui et non c'est pour moi c'est la mise en scène et ces deux scènes là sont d'une force incroyable tant par rapport au message que ça véhicule qu'à l'effroi que ça nous envoie exactement c'est là qu'on reconnait en fait que Aronofsky au delà de savoir mettre en scène les films c'est un mec qui est capable de mettre en scène l'humain dans ce qu'il a de plus violent et de plus difficile avec lui-même et c'est moi ce qui m'a toujours marqué de toute façon avec Aronofsky c'est que peu importe le film c'est toujours des personnages qui s'autodétruisent même si ici encore une fois c'est bien que je le remette en avant ça n'est pas un personnage qui s'autodétruit pour annihiler son monde c'est au contraire un personnage qui veut juste s'annihiler lui-même comme pour se séparer en fait du monde qui l'entoure et c'est très intelligemment fait parce que notamment ces séquences là la caméra elle est constamment en train d'avancer vers le personnage tout doucement et de nous plonger dans quelque chose qui va vraiment nous mettre mal à l'aise mais pas mal à l'aise dans le sens où on voudrait sortir de cet endroit dans le sens où vraiment on a envie de l'arrêter on a envie de lui dire arrête de t'autodétruire on sait très bien que c'est difficile mais tu as d'autres portes mais il y a un côté où on sait aussi qu'au même titre que quelqu'un qui va prendre de l'héroïne on peut lui dire d'arrêter il n'arrêtera pas parce que comme on disait c'est une maladie et c'est un symptôme qui fait que c'est impossible de s'arrêter en fait au moment où ça arrive et puis je rajouterais aussi cette espèce de cloaque dans lequel il vit en fait son incapacité fait qu'il vit dans un appartement qui n'est pas propre ah bah non ça renvoie vraiment pour le coup à Réco M4 Audrey qui est accompagné par une colorimétrie qui est très désaturée très sombre il pleut quasiment tout le film tout le film hormis la séquence de fin il pleut tout du long du film il n'y a pas une séquence et on a presque l'impression que c'est tout de nuit c'est impressionnant on a presque l'impression que tout le film se passe de nuit alors qu'on sait que c'est toute la journée oui c'est ça le film c'est vrai qu'on ne l'a pas trop mentionné mais il est découpé en plusieurs journées il est découpé en lundi mardi, mercredi, jeudi, vendredi et ça commence le matin pour finir le soir et là où Requiem for Dream a un côté très lumineux vu l'endroit où il se passe et vu aussi le côté très aveuglant de la mise en scène qui va appuyer dans le sens où là où la bouffe est sombrée l'héroïne fait monter entre guillemets donc il avait envie de contrebalancer ça non non mais c'est impressionnant ce décor aussi je le trouve vraiment réussi on peut appuyer aussi la musique de Rob Simonsen alors c'est la première fois que Darren Aronofsky ne bosse pas avec Clint Mansell il avait bossé avec Johan Johansson sur Mother mais Johan Johansson entre temps est malheureusement décédé Johan Johansson en plus qui lui avait composé un truc qui était limite expérimental parce que c'était pas de la musique c'était une ambiance si vous écoutez la bande originale de Move Over un jour bien fun à vous parce que c'est de l'ambiance donc là on est sur une musique beaucoup plus mélodramatique entre guillemets mais pas dans le mauvais sens du terme je sais qu'on utilise souvent le terme de mélodramatique comme étant ça va appuyer les larmes ça va faire chialer c'est un peu le cas mais c'est une musique qui est très vicieuse je trouve par moments c'est une musique qui use beaucoup des cordes qui va utiliser des cordes très graves très dures très intenses mais ça elle est pas violente elle est glaçante elle est glaçante mais il y a un côté je trouve très beau aussi cette musique comme je te disais ça me fait un peu penser à la musique de James Newton Howard ouais en fait avec le recul je comprends pourquoi tu dis ça parce que c'est vrai que il y a un côté très Bernard Herrmann c'était un mec qui usait beaucoup des cordes pour justement faire ressentir plein d'émotions de plein de manières différentes il suffit d'écouter la bande originale de Psychose qui usent du violon autant de manière terrifiante que de manière très douce très sensuelle très délicate c'est un peu le cas aussi avec Rob Simonsen qui là a vraiment envie à la fois d'aller chercher une contrebasse qui va vraiment amener un côté très dur très glauque et d'un seul coup de passer sur un tout petit violon qui va nous amener très très haut très loin et c'est ouais ça ça accompagne l'émotion moi ça me fait beaucoup penser à la musique du village oui dans un style complètement différent mais je comprends de la corde mais il y a quelque chose de ça je comprends je comprends pourquoi tu as fait le lien casting il faut en parler de ce casting on va se garder le gros morceau sans mauvais jeu de mots pour la fin déjà il faut citer Sally Sink que je n'avais pas vu du coup en dehors de Stranger Things non plus qui s'en sort ici très très bien elle a un très bon personnage très ambiguë en plus oui j'espère qu'elle arrivera à jouer d'autres rôles parce que entre Stranger Things et The Whale il n'y a pas eu beaucoup de changements c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements j'avais un peu l'impression de voir son personnage à certains moments en fait son personnage de Stranger Things ouais je vois ce que tu veux dire sur certains aspects de jeu c'est vrai que notamment ça se ressent j'espère que je pense que ce sera le cas parce que ça a l'air d'être une très très bonne actrice et mais elle joue par un bon bien ah oui non non elle est vraiment excellente Hong Cho qui joue Liz donc l'amie slash aide-soignante de Charlie qui est vraiment vraiment excellente c'est une actrice moi que personnellement j'avais juste vue dans Downsizing de Alexander Payne où elle joue un rôle très caricatural d'ailleurs mais ça marchait super bien je trouve que là elle est juste très sobre c'est très très élégant très en douceur très en même temps attachant émouvant enfin c'est un très beau personnage Samantha Norton joue Mary donc l'ex-femme de Charlie qui est vraiment vraiment excellente Samantha Norton elle a plus rien à prouver de toute façon c'est vraiment une immense actrice Ty Simpkins qui joue donc Thomas j'avais un doute sur le nom mais c'est bien ça il a la gueule de l'emploi il a la gueule de l'emploi et il a il a quand même un petit peu de dialogue mais je trouve que tout passe par ce visage et ce physique oui est-ce que je crois que je dis une bêtise mais j'ai l'impression que c'est le gamin qui jouait dans Insidious oui c'est le gamin qui jouait dans Insidious oui il a grandi il a grandi parce que le temps passe il vieillit Valentin Insidious c'était il y a 10 ans c'était quasiment 15 ans aïe ça fait mal il est vraiment excellent il est vraiment très très bien choisi je trouve et ça fait du bien aussi de voir que il a passé le cap enfant de Fimdora c'est ça et il arrive à progresser à proposer un jeu qui est très mature et bien évidemment il faut en parler du grand monsieur qui revient un petit peu d'outre-tombe au vu de la carrière dernièrement qu'il avait eue mais Brendan Fraser waouh il avait eu un rôle dans Big Mouth c'est la série animée pour notre film ouais c'est une voix c'est une voix c'est une voix c'est pas une chose mais tout comme il a fait plein de trucs entre temps il a fait plein de petits rôles mais c'est vrai que le voir porter à nouveau un film seul sur ses épaules ça impressionne quoi il l'a plus que le porter c'est transformer l'essai il est le film il est le film il est le film littéralement il a ce regard mais vraiment il y a des scènes où on voit juste son visage et ses yeux mais ses yeux rien que ça ça aurait pu me faire pleurer je pense ouais mais il faut saluer aussi le gros travail de prothèse du coup qui a été fait quand même sur son personnage qui est quand même vraiment impressionnant pour le coup on n'a pas l'impression que c'est des prothèses on a l'impression que c'est lui c'est assez saisissant je dirais que Brenton Fraser en plus c'est une montagne le mec de base donc tu lui rajoutes en plus des prothèses comme ça ça se ressent encore plus le premier moment où il se lève sur son walker c'est une montagne oui c'est ça vraiment et si je ne me plante pas je crois que c'est vraiment sa taille en plus je crois qu'ils ont à peine appuyé plus que ça ils ont juste joué sur un décor qu'il a un petit peu tassé mais sinon je crois que c'est sa taille bon après il y a aussi le fait que les trois quarts des acteurs qui sont en face de lui sont petits sont petits à côté de Brenton Fraser mais vraiment il dégage quelque chose il a une posture physique moi ça ne m'étonnerait pas pour le coup bon là on prend les devants parce qu'au moment où sort la vidéo on sera à 48 heures des Oscars ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte avec la statuette parce que même si je salue les autres interprètes qui sont dans la même catégorie honnêtement il y a Elvis aussi à côté ouais mais lui il dégage quelque chose qui est plus ambigu et plus sensible là où Austin Butler dans Elvis certes porte le film mais il est presque à égalité avec Tom Hanks là pour le coup si on doit vraiment caractériser le film The Whale ça sera en parlant aussi grandement de la performance de Brendan Fraser qui caractérise le long métrage et j'avais un petit peu peur d'ailleurs c'est un peu ma hantise depuis The Revenant que ce soit un rôle à Oscar ah bah ça c'est le risque mais pour le coup il transcende ça là où dans The Revenant c'est le cas et ça m'a un petit peu fait sortir du film même si j'adore ce film là pas du tout là on sent qu'il est vraiment dedans et il l'a dit en interview que ça a été une bouffée d'air d'avoir ce rôle là et de pouvoir se réinvestir autant dans un film et ça se sent du début à la fin complètement on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de La Baleine The Whale c'est vraiment un très très beau film c'est un film que je pense important qui moi va me marquer dans l'univers cinématographique dont je me nourris sans mauvais jeu de mots non plus mais c'est intense je dis pas que je le reverrai tout de suite comme je te comprends mais c'est un film que j'ai envie de revoir c'est un film que j'ai envie de revoir parce que c'est un film qui comme on a dit est beau apporte quelque chose de positif aussi et qui est vraiment intense et voilà je regarde The Whale ouais je suis complètement d'accord avec toi hormis le seul défaut que j'ai pointé comme quoi par moment ça fait très pièce de théâtre tout le film est impressionnant c'est à l'image de Brendan Fraser qui s'est complètement investi dans le rôle comme tu l'évoquais c'est un film qui marque c'est un film qui oui même tout le casting en fait tout le casting oui mais c'est vrai qu'on retient surtout Fraser mais c'est vrai que tout le casting est bon le film a une ambiance a une construction un rapport à l'humain qui est très émouvant très touchant très sincère c'est un film qui va marquer je pense les spectateurs qui le verront pas uniquement par son émotion mais par aussi ce que le film cherche à raconter c'est pas un film c'est vrai qu'on l'a pas trop évoqué mais c'est pas uniquement un film qui parle de qui parle d'obésité morbide c'est aussi un film qui parle de rapports familiaux c'est un film qui parle d'homosexualité c'est un film qui parle de religion c'est un film qui parle d'Amérique de manière très générale c'est vrai qu'on en a pas parlé je voulais digresser un petit peu pour la fin vas-y en tant qu'on y est là où Mother on cherchait beaucoup beaucoup de sens de sens et de ce qui était caché derrière bah du coup j'ai eu un peu ce réflexe là dans le film dans The Whale et j'étais là est-ce que les personnages sont une représentation avec ce jeune homme qui est la religion avec cette femme qui est la santé en fait et qui se coupe du coup enfin qui est la science et qui se coupe de la religion avec ce personnage de Charlie qui est définitivement l'amour et toute la souffrance que ça peut représenter et cette jeune fille qui est la destruction en fait tout à fait et après je suis parti dans des décisions mais on peut parler de ça on peut parler de ça on peut voir le film comme une métaphore de Moby Dick encore une fois parce que c'est constamment évoqué tout dans le film le film va vous ouvrir plein de portes d'interprétation va vous ouvrir un grand moment de sensibilité donc vous l'aurez compris allez voir The Whale de Darren Aronofsky ça vaut largement le coup d'oeil merci mon cher Hugo avec une mise en garde quand même il faut être dans un bon mood oui voilà parce que sinon ça va faire mal ça va faire mal je pense qu'on va te revoir vite je sais pas encore pourquoi je sais que toi tu as une idée oh oui pour un film légèrement différent oui légèrement différent on verra si on aura le temps j'espère et d'ici là tu sais très bien que tu es la bienvenue ici c'est très bien on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus allez salut non pas sur cette vidéo là bon non et puis en plus on l'a déjà fait donc ça va pour ceux qui n'ont pas eu la partie spoiler du coup si jamais il y a eu un time code oui c'est ça mais pas pour cette vidéo là je ne peux pas oh qui est gentil autant pour certaines vidéos j'en ai rien à branler voilà mais là non ça va on 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 on